Bonjour, je suis le professeur Soumouhamad Ben Massoum, je suis professeur à l'école supérieure de technologie des SAUERA, responsable de la filière animation et gestion touristique et de la licence professionnelle management du tourisme. Ce cours de ce jour est un cours de management des organisations. Il cherche à approfondir les connaissances des étudiants en management en général. Il est destiné aux étudiants du master sciences économiques, management et tourisme. Introduction. Qu'est-ce qu'on entend par le management participatif ? Le management participatif vient où l'étymologie du mot anglais est « to manage ». Dans la langue française, « to manage » veut dire « mesnage » ou « ménage ». C'est le verbe « mesnager » ou le verbe « ménager » qui veut dire « art de gérer ses biens » ou « tenir en main quelque chose ». C'est en quelque sorte la gestion des organisations en adoptant un certain nombre de techniques. C'est aussi une participation. Lorsqu'on parle de participation, on parle de l'action de participer à quelque chose, de contribuer, de porter un apport à un travail déterminé. L'apport peut être faible, moyen ou important. Rémunérer selon un certain degré. Donc le management participatif vise la participation du personnel à la mise en place des objectifs de l'entreprise. Il vise aussi à fidéliser le personnel aux objectifs des dirigeants. Il s'inspire des méthodes occidentales, surtout les méthodes japonaises. Selon Philippe Hermel, le management participatif est une forme de management favorisant la participation aux décisions grâce à l'association du personnel à la définition et à la mise en œuvre des objectifs le concernant. Ce type de management est une source de motivation et de performance. Premier chapitre. Les écoles de management des organisations. Alors, quitte à rappeler que la définition classique du management ou du management participatif est l'art de diriger. C'est un état d'esprit et une volonté dans la recherche de l'efficacité. Plusieurs écoles ont traité du management des organisations. Il y a l'école classique, l'école des relations humaines et les écoles modernes. On va tout d'abord commencer par l'école classique. L'école de Taylor. Frédéric Winslow Taylor. Cherche à découvrir les techniques de travail les plus efficaces. Sa méthode est une méthode scientifique. Sa vision est brutale. Ce qui veut dire tout simplement que l'homme est rétif au travail. Il n'aime pas faire son travail. Elle est obligée de travailler simplement pour subvenir à ses besoins et gagner sa vie. Rechercher le maximum de rétributions pour un minimum de contributions. Cette conception de Taylor cherche ou conduit à l'organisation scientifique du travail. Ce qui veut dire que l'homme doit être pris dans un système, dans une mécanique, où il n'a pas le choix. Elle effectue son travail à l'intérieur d'une cadence, ce qu'on appelle opération. Un geste qui permet de produire un objet utile à la consommation. C'est une rémunération à la pièce et le paiement selon le volume du travail scientifique réalisé. C'est un management scientifique. Cependant, ce management scientifique a été vivement critiqué. Il y a une sorte d'attaque contre les revendications des travailleurs. Taylor a miné l'autorité des ouvriers. Il y a le contrôle, la supervision, la rémunération selon le rendement et l'a érodé, la solidarité. Le management scientifique a connu beaucoup de problèmes. Par exemple, tournover, absentisme ou encore le syndicalisme. Beaucoup de tensions sociales ont caractérisé ce management scientifique. Exemple, régularisation par un supplément de rétribution. Mauvaise réputation. Absence de coopération. A l'époque, il y avait un scandale. L'enquête du Congrès américain a déterminé ce scandale et a remis en cause tous les mécanismes du management scientifique. Le précurseur, c'était Adam Smith. Le successeur est Henry Ford. L'ouvrage le plus important de Taylor et Scientific Management, publié en 1911. Deuxième école dans l'école classique est l'école de Fayol. C'est un ingénieur et gestionnaire français dans l'industrie minière. Il fonda un centre d'études sur les administrations. Il présenta dans son livre intitulé « Administration industrielle générale » publié en 1919, les principes universels de la gestion rationnelle des organisations. Les bases essentielles de la pensée de Fayol peuvent être résumées comme suit et qu'on peut étudier ensemble en classe. « Span of control », « Gestion des exceptions », « Départementalisation », « Unité de commandement », « Hierarchie », « Esprit de corps ». L'objectif reste à déterminer « The one best way », « Détermination de la responsabilité des managers » par le moyen de prévision, organisation et commandement. L'organisation et contrôle. Fayol distingue six fonctions. Une fonction technique qui concerne la production. Une fonction comptable qui concerne le calcul. Une fonction financière qui concerne la rationalisation. Une fonction commerciale qui concerne l'achat et la vente. Une fonction sécuritaire qui concerne la protection. L'administration, pardon, fonction administrative, est la dernière qu'on appelle PO3C. Il distingue quatorze principes qu'on peut résumer comme suit. Division du travail, autorité de la responsabilité, discipline, unité de commandement, unité de direction, recherche de l'intérêt général, rémunération suffisante de l'employé, centralisation des décisions, et hiérarchie, l'ordre, l'équité, l'union du personnel, l'initiative et la stabilité du personnel. Ces principes peuvent être discutés en classe. L'apport de Fayol a été critiqué. Apport très théorique, pratique. Il y a une sorte de rapprochement avec les organisations publiques et déshumanisation du travail. La troisième école est celle de Max Weber. Sociologue et auteur important de la théorie des organisations, sa formation est juridique et n'a aucune relation avec le management. Sa contribution la plus importante est son ouvrage intitulé « Économie et société » publié en 1922. C'est une publication post-mortem, c'est-à-dire après sa mort, complétée par sa femme marienne. Les circonstances de la publication de son ouvrage, tout simplement le remplacement du manuel d'économie politique de Gustave Schoenberg. Alors, il s'interroge « Comment les relations sociales s'inscrivent dans un ordre légitime ? » Pour répondre à cette question, Weber invite le monde entier à comprendre pourquoi les hommes obéissent et respectent les règles. Alors, selon Weber, il y a la tradition, la croyance affective, la croyance rationnelle. Alors, ces trois éléments poussent l'être humain à obéir et à respecter les règles édictées par le divin ou par les hommes. Ces formes typiques en distinguent formes traditionnelles, charismatiques, légales, rationnelles. Ce dernier point est expliqué par la bureaucratie dans les États, dans les Églises, dans les organisations, etc. Alors, la bureaucratie peut être définie comme étant une forme de pratique d'une domination rationnelle. Vébar conclut que les hommes ne respectent pas la hiérarchie. Ils n'obéissent pas à leur supérieur en tant que personne, mais ils obéissent aux ordres impersonnels. Selon lui, la bureaucratie est un mouvement inéluctable. C'est l'avenir de la société humaine. C'est un monde d'organisation du travail, mais aussi une dérive. Alors, elle s'interroge. Comment peut-on limiter la bureaucratie ? Pour répondre à cette question, elle s'est intéressée à la problématique de la qualité des dirigeants politiques. Et elle constate qu'il y a un danger de la bureaucratie. Il y a un accroissement du rôle politique des fonctionnaires de l'État, au détriment de celui des dirigeants politiques. La solution selon lui, c'est qu'il faut rétablir un rapport approprié entre ces deux catégories. Mais la question est comment ? Il faut, selon lui, sélectionner les meilleurs hommes politiques, charismatiques et compétents. Il distingue dix principes de la bureaucratie. L'autorité impersonnelle, la répartition définie des employés, emploi, compétence, contrat, emploi, recrutement sur la base des compétences, rémunération fixe, interdiction du cumul d'emploi, promotion conditionnée, outils de production étatique et contrôle. Ces principes aussi peuvent être discutés en classe. Donc, après avoir élaboré, traité l'école classique, on va maintenant discuter de l'école des relations humaines. Les approches de l'école des relations humaines ont été développées après la Deuxième Guerre mondiale. On distingue l'approche de Lewin. Kurt, il s'appelle Kurt Lewin. Son approche est une approche motivationnelle. On peut la résumer comme étant du taylorisme simplifié avec un peu d'humanisme. Il vise le maximum de rétribution, c'est-à-dire de salaire, plus un cadre de vie décent. Lewin est influencé par la gestalt. Dans sa relation, il distingue un champ de force, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attraction et de répulsion. Il a travaillé sur l'expérience du leadership. Pour expliquer la pensée de Lewin, pour lui, l'instinct grégaire domine et prime. L'échange, la communication, la reconnaissance, la valorisation sont des besoins recherchés dans le travail de l'homme. Si les besoins sont trouvés, il y a donc une motivation et une augmentation de résultats. On passe du primat de l'organisationnel à celui du relationnel. Son approche est basée essentiellement sur le changement, c'est-à-dire introduction d'un nouveau style de gestion et remplacement du style de commandement par un style participatif. Et on commence d'ores et déjà à parler du management participatif. Il y a un schéma qu'on peut voir ensemble en classe qui concerne un modèle de changement organisationnel appelé modèle de changement organisatif de Lewin où il y a trois situations, déblocage, changement et consolidation. Ce schéma, on va l'expliquer en classe. Le modèle de Lewin est appliqué par les Américains Leonard Goldstein et Warner Burke en 1991 sur les changements effectués aux États-Unis par les British Airways. C'est un modèle qui a été critiqué par Canter, Stein et Chick en 1992. qualifié d'organisation glaçant ou encore conception linéaire et statique ou encore processus complexe et formule enfantine. L'ouvrage le plus important de Lewin est le suivant, la Dynamic Theory of Personality, établie et édité en 1935. Deuxième approche dans l'école des relations humaines est l'approche de Mayo. George Elton Mayo est un médecin, psychologue et philosophe australien. Cependant, il était un mauvais universitaire. Ses travaux ont été développés au début des années 1920 dans The Western Electric. C'est une sorte d'usine où il a travaillé sur l'éclairage et la fatigue. Il a critiqué l'approche de Taylor. Sa proposition est la suivante. L'introduction de la pause durant le travail. La fatigue est considérée comme étant un frein à la production. Et l'ouvrier n'est pas une machine. Les conclusions sont les suivantes. C'est-à-dire les conclusions de toute l'approche de Mayo. D'abord, effet Hawthorne, existence d'une vie de groupe social entre les ouvriers, existence d'influence sociale, existence de motivation, développement de la psychosociologie. Tous ces éléments, on peut les discuter ensemble en classe. Donc, il vise en quelque sorte à étudier le comportement des individus dans un cadre social. Il reste le premier qui a permis de passer des sciences de la gestion à l'art du management. Son ouvrage le plus important édité en 1933 est The Human Problems of an Industrial Civilization. Troisième point, les théories des besoins. On a vu ensemble l'école des relations humaines dans un deuxième point et l'école classique dans un premier point. On va voir maintenant cette théorie des besoins. Donc, parallèlement à la psychosociologie, le monde a connu le développement des théories des besoins. Une sorte d'analyse de la motivation. Il a vu le jour dans les années 50. Il comprenne les théories du contenu de Maslow, Herzberg, McClelland, Alderfer, McGregor, McSniff et Argyris. Et puis, les théories du processus de Skinner, Adams, Bandura et Vroom. Donc, on va commencer par les théories du contenu et par la fameuse pyramide de Maslow. Donc, la pyramide des besoins de Maslow. Selon Abraham Maslow, le comportement social représente une réponse à des besoins qui doivent être satisfaits afin de diminuer les tensions et retourner à l'équilibre, à une situation d'équilibre. Qui dit satisfaction, dit motivation. Besoin insatisfait, il y a tension sociale. Lorsqu'il y a satisfaction, il y a diminution de tension et par conséquent un équilibre. Donc, trois conditions qui concernent les besoins. La pyramide de Maslow est représentée selon cinq grandes catégories de besoins. Besoin du niveau 1, dite physiologique, lié directement à la survie de l'individu, faim, soif, sommeil, sexe, etc. Besoin du niveau 2, de sécurité ou de conservation. Protection contre les dangers, sécurité familiale, de revenu, de la santé. Besoin du niveau 3, qu'on appelle l'appartenance. Acceptation par les groupes dans lesquels elle vit. Peur de la solitude, association, famille, etc. Besoin du niveau 4, qu'on appelle besoin d'estime. Sentiment d'être utile et d'être respecté, c'est-à-dire avoir une sorte de notoriété. Et enfin, besoin du niveau 5, qu'on appelle communément besoin de s'accomplir ou d'autoréalisation. Elle représente le sommet des aspirations de l'individu qui cherche à s'accomplir. Épanouissement, richesse, etc. La pyramide de Maslow a été critiquée. D'autres besoins ont été ajoutés à cette pyramide. Exemple, besoin d'éternité ou d'immortalité, très répandu actuellement dans le monde. Opération d'esthétique, de rajeunissement, d'amélioration de l'espérance de vie, etc. Jacques Durandou, c'est un philosophe, théologien, écrivain et psychanalyste français, reste parmi les premiers qui ont parlé de ce besoin. Je cite, je prends conscience de mon besoin d'infini, de mon besoin d'éternité. Donc, parmi les critiques aussi adressées à la pyramide de Maslow et celles de moi-même, de Ben Masson, critiques adressées à la deuxième et à la troisième condition, plus ajoutent à notre besoin. Dans les sociétés orientales, on pourrait ressentir plusieurs besoins simultanément. Et l'ordre de la réarchisation n'est pas toujours respecté. Un besoin qu'on peut ajouter est le besoin de la folie. Ce sont des individus qui ont satisfait tous leurs besoins et s'engagent à satisfaire d'autres qui ressortent de la normale. Elles s'adonnent à des activités illicites et adoptent des comportements anormaux. L'ouvrage le plus important de Maslow a été édité en 1943 et s'intitule The Theory of Human Motivation. Donc, on peut voir ensemble la pyramide de Maslow en classe et également les critiques adressées à cette pyramide. Maintenant, la théorie bifactorielle, qu'on appelle aussi de deux facteurs, de Herzberg. Frédéric Herzberg a essayé d'élaborer une théorie qui se rapproche de celle de Maslow par la hiérarchie des besoins supérieurs. Elle a travaillé sur les ingénieurs de la région de Pittsburgh. Et la traité du problème de motivation, problème approché en se référant au mythe à travers la culture judéo-chrétienne. Selon Herzberg, l'individu est représenté par une double figure, Adam et Abraham. Selon Herzberg toujours, Adam est un individu créé avec tous les attributs de la perfection. En désobéissant, elle fut chassée du paradis. L'objectif d'Adam est d'échapper à la vie de misère à laquelle elle a été condamnée. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton franc. Toujours selon Herzberg, Dieu a promis à Abraham une grande descendance pour conduire son peuple. Cette vision explique les caractéristiques de l'être humain pourvues d'un désir d'accomplissement et de potentialité infinie. Herzberg pense qu'il faut agir sur les facteurs motivationnels ou motivateurs. Il faut accorder davantage d'initiatives et d'autonomie aux travailleurs et introduire des tâches difficiles et réduire par conséquent les contrôles. Tout le travail d'Herzberg a été concentré sur les problèmes de satisfaction et d'insatisfaction ressentis par les travailleurs dans leur emploi. Elle a classé les facteurs en deux catégories. Facteurs intrinsèques ou motivateurs qui sont sources de satisfaction, comme la reconnaissance, la promotion, la responsabilité, etc. et les facteurs extrinsèques ou d'hygiène ou d'ambiance qui sont la cause principale de l'insatisfaction. Conditions de travail, stratégie de l'administration, relations sociales, etc. La théorie d'Herzberg a été critiquée. Certains auteurs posent la question comment séparer la rémunération, les relations sociales, les conditions de travail, de l'avancement, de l'estime et de la considération. D'autres critiques, les facteurs intrinsèques ne sont pas les seuls à contribuer à la satisfaction des travailleurs. On va voir maintenant le modèle d'Alderfer. Clayton, Alderfer, a limité le nombre des besoins à trois en donnant leur nom au modèle ERG, qui signifie existence, c'est-à-dire besoin matériel, satisfait par la nourriture, l'air, l'eau, le salaire, etc. R signifie relatedness, c'est-à-dire besoins sociaux, désir d'établir des relations interpersonnelles. Et G signifie growth, c'est-à-dire besoin de se développer, recherche de progression et de croissance, d'où ERG. Cette théorie conduit à une conclusion, qui est la suivante, pas de hiérarchie entre les catégories de besoins, donc non évolution d'une façon linéaire. Il s'agit d'un réaménagement de la théorie de Meslow, tout simplement. La théorie d'Alderfer explique également les comportements régressifs, qu'on appelle principes de frustration-régression. La satisfaction des besoins peut conduire à les faire évoluer. Exemple, radicalisme religieux. On peut discuter de la théorie d'Alderfer en classe. Le modèle de McClelland. David McClelland a développé un modèle basé sur trois besoins qui peuvent varier dans le temps. Le pouvoir, la filiation et l'accomplissement. Les besoins sont mesurables par le biais d'exercices, de créations, en analysant les énoncés des participants. Le besoin de pouvoir, need for power, signifie l'importance accordée du fait de diriger les autres. Le besoin d'affiliation, need for affiliation, sentiment d'appartenance à un groupe social. Et enfin, le besoin d'accomplissement, need for achievement, réussir à atteindre les objectifs pour s'accomplir. En conclusion, plus une personne est performante, plus elle va se fixer des objectifs réalisables et chercher à les atteindre. Maintenant, la théorie X et Y de McGregor. Douglas McGregor rejette la théorie classique appelée X pour maintes raisons. Selon l'hypothèse classique, l'homme est rétif et paresseux. Il considère que cette théorie ou cette approche est erronée, ou elle est simplicite. Pour lui, tous les individus ne détestent pas le travail. Il y a même des bénévoles. L'autre hypothèse selon laquelle l'homme individualiste est manipulable est aussi erroné. Donc McGregor reconnaît l'égoïsme, certes, de l'homme, mais rien n'a été fait par le commandement pour le satisfaire. Selon cet auteur, le modèle théorique classique est fondé sur l'autorité. La théorie classique ne cherche à satisfaire que les besoins physiologiques. La solution pour mater les travailleurs est la sanction. La théorie X est mise en place, selon McGregor, à partir de modèles éloignés des entreprises modernes, comme par exemple l'église ou encore l'armée. Il reste le premier à opposer la théorie X à la théorie Y. La théorie Y de McGregor stipule que l'homme aime le travail et éprouve une sensation de satisfaction dans l'effort consenti. L'homme peut être ambitieux et dynamique. L'homme peut s'autocontrôler et s'autodiriger. L'homme n'est pas soumis à la hiérarchie par peur d'être sanctionné. L'homme cherche la satisfaction de son égoïsme. La ferme doit l'aider afin d'atteindre cet objectif. Il faut le responsabiliser. L'homme est toujours sous-estimé par la hiérarchie. La théorie Y annonce l'excellence par la motivation. Amener des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Pour la théorie de l'élargissement des tâches d'Argueris, Chris Agriis constate qu'il existe un conflit sérieux entre les exigences. Des organisations d'un côté et des travailleurs de l'autre. Il y a une sorte d'impasse. Chaque individu veut donner un sens à sa vie en accomplissant de nouvelles tâches. Il propose d'augmenter les tâches des salariés, de motiver les relations entre la hiérarchie et les subordonnés, d'intégrer les salariés dans la prise de décision, réadapter le rôle du leader à la situation des travailleurs, ainsi de suite. Maintenant, la théorie de Max-Niff, dite aussi l'échelle du développement humain. Théorie des besoins développée par l'économiste chilien Arthur Manfred Max-Niff. Il a développé un processus selon lequel les groupes peuvent identifier leur pauvreté et leur richesse selon une échelle de satisfaction composée de neuf besoins universels. Les neuf besoins universels sont subsistance, protection, affection, compréhension, participation, du temps pour soi, créativité, identité et liberté. On peut le discuter ensemble en classe. Chaque besoin énuméré suprême peut être satisfait selon quatre modes. L'avoir, du faire, de l'être, de l'être là. Donc, il y a une maîtrise des besoins qui a été établie par Max-Niff selon les neuf besoins. Maintenant, on va voir les théories de processus. Les théories du contenu cherchent à comprendre ce qui motive les individus alors que les théories du processus s'intéressent au fonctionnement de la motivation. On va commencer par la théorie de Vroom, qu'on appelle aussi théorie des attentes. Vroom, c'est un professeur de psychologie, c'est un psychologue. Victor Vroom reste le premier à expliquer clairement le modèle cognitif de la motivation du travail. L'homme agit selon ses attentes. Il a un lien de cause à effet entre l'action et le résultat attendu. C'était en 1964. Sa théorie des attentes dit aussi théorie VIE, V-I-E, qui signifie Valence ou Valence, instrumentalité, expectation. Il s'est intéressé à répondre à une question pertinente. Qu'est-ce qui déclenche la motivation chez l'être humain ? C'est-à-dire les facteurs qui influencent une personne dans l'adoption d'une ou plusieurs actions pour atteindre un résultat déterminé. La réponse est la suivante. C'est un processus cumulatif en trois états. V-I-E. Donc Valence ou Valence, c'est la valeur qu'un individu attribue à la récompense. Il valorise les résultats de ses actions. La question est, quelle est la valeur de ce travail et de cette récompense pour moi ? Instrumentalité. L'individu peut obtenir certaines conséquences dues à sa réussite dans son travail. Un lien entre le comportement et la réponse. La question est, quel est le lien que dois-je établir entre mon travail et la récompense souhaitée ? Et enfin, expectation ou attente. L'individu croit pouvoir atteindre le résultat visé, c'est-à-dire l'effort important. Un rendement important et de qualité. La question est, quelles sont toutes mes chances pour réussir ? La formule présentée par Vroom peut s'écrire comme suit. M, c'est-à-dire motivation, égale V fois I fois E. Nullité ou négativité d'un ou de l'un des facteurs conduit directement à l'absence de la motivation. Maintenant, on va voir la théorie du renforcement positif de Skinner. Burrus Frédéric Skinner, penseur et fondateur du courant de la psychologie Stimulus Réponse, SR, qui ne s'intéresse pas au processus cognitif. L'environnement, selon Skinner, détermine nos réponses qui peuvent être acceptées, c'est ce qu'on appelle renforcement positif, ou réfutées, c'est ce qu'on appelle renforcement négatif. Nos comportements qui se déclenchent par des stimuli dépendent de notre environnement. Un renforcement est un événement qui se présente suite à une réponse pour diminuer ou augmenter la probabilité de son apparition. Exemple, le pigeon, pour un renforcement positif, la boîte à deux compartiments pour un renforcement négatif. Ces deux exemples peuvent être discutés, analysés en classe. Lorsqu'on parle de renforcement positif, on parle de gratification. Lorsqu'on parle de renforcement négatif, on parle de sanction. Skinner critique le système éducatif basé sur la punition et la sanction. Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur et l'anxiété, un sentiment négatif. La personnalité déterminée par l'expérience et les comportements répandent à des lois. Un certain nombre de critiques ont été adressées à Skinner. Sans rapport est limité en matière de la psychologie, de la personnalité. Les lois de l'apprentissage appliquées sur sa fille, bébé en boîte. Donc, une référence familiale. Ignorance des pensées et des sentiments. Maintenant, la théorie de l'équité d'Adams. Lorsqu'on parle de la théorie de l'équité, on parle d'un sentiment d'injustice qui démotive les travailleurs. L'équité de Stacey Adams est la perception que chacun peut avoir d'être bien traité et récompensé selon l'effort déployé. C'est l'instrumentalité de Vroux avec une dimension psychosociale. C'est ce qu'on appelle l'équité. Cette théorie est antérieure à celle de Vroux. Elle a été établie en 1963, appelée par certains auteurs la théorie de la justice distributive. C'est un rapport entre ce que le travailleur donne à l'entreprise et ce qu'elle reçoit d'elle. C'est-à-dire la contrepartie. Ce qu'elle donne et reçoit. Ce que ses collègues de travail donnent et reçoivent. Donc, un rapport entre ce que le travailleur donne et reçoit. C'est la contrepartie. Et ce que ses collègues de travail donnent et reçoivent. Donc, l'équité est une sorte de jonction de quatre perceptions. La contribution du travailleur, susceptible d'être surévalué. La contribution des collègues, susceptible d'être sous-évalué. Les gains du travailleur, susceptibles d'être sous-évalués. Et les gains de ses collègues, susceptibles d'être surévalués. Il y a une auto-évaluation par le travailleur. L'idée générale est la suivante. Un salarié qui n'est pas bien payé s'en tirerait de la colère. Afin de se rendre à justice, c'est-à-dire l'équité, il serait motivé à changer sa manière de travailler ou à changer ses connaissances. Dans le cas inverse, un salarié mieux payé que ses collègues, elle développe un sentiment de culpabilité. Elle change son comportement. Ça n'existe pas dans la réalité, malheureusement. Maintenant, la théorie de Bondurant. Albert Bondurant, un Canadien, représente la seconde génération des psychologues de l'apprentissage, ce qu'on appelle les néo-behavioristes. Sa théorie concerne l'apprentissage social par observation. L'individu peut apprendre en observant les comportements des autres individus, ce qu'on appelle le modelage. L'imitation est considérée comme un moyen d'apprendre. C'est l'apprentissage par imitation ou apprentissage vicariens. Les comportements sont déterminés par des facteurs personnels et environnementaux. Bondurant distingue quatre phases dans l'apprentissage par observation. Les processus intentionnels, Dans ce cas, l'individu est confronté à un exemple donné par un autre individu. C'est un modèle. Les processus de rétention. L'individu n'adopte pas passivement le modèle. Il est comparé avec ce qui est stocké dans sa mémoire. Les processus de reproduction. L'individu reproduit des actions à partir de tout ce qui est stocké. Et enfin, les processus motivationnels. Un comportement ne sera reproduit par l'individu que s'il y a des attentes et des conséquences. Merci. L'individu. Processus de boulevard. C'est le monde. Sacheus de nouveau. Sous-titrage FR ?